Les séminaristes sont formés dans différents lieux de formation. D'abord, ils commencent à la Maison Saint-Jean-Baptiste à Versailles, une année de fondation spirituelle. Puis ensuite, ils vivent deux années au séminaire de Versailles à Château, deux années de fondation, deux années où ils affermissent leur vocation. Ensuite, après l'admission, ils sont envoyés dans différents séminaires avec lesquels le diocèse collabore. A savoir aujourd'hui le séminaire français de Rome, le séminaire de Paris, la Maison Sainte-Thérèse à Bruxelles, mais aussi l'Institut Notre-Dame-de-Vie près d'Avignon. Un séminariste est formé pendant un certain temps. Il peut y avoir une formation qui peut être personnalisée. Normalement, il a une formation qui commence d'abord, comme je l'ai évoqué, par une année de fondation spirituelle, puis deux années de premier cycle qui ont lieu dans le diocèse de Versailles. Ensuite, il a trois à quatre années qui vont le conduire à l'ordination diaconale puis sacerdotale. Ensuite, il peut continuer sa formation en tant que prêtre étudiant. Et il peut y avoir, durant ce cursus, qui peut aller de six à sept ans, différentes années, des années notamment d'apostolat, qui vont lui permettre de découvrir la pastorale, découvrir d'autres lieux du diocèse, mais aussi du monde. Actuellement, nous en avons un qui est envoyé en Guadeloupe et un autre à Marseille. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous abriez, que vous portez du fruit, que votre fruit le mène, afin que ce que vous demanderez à faire en mon nom, il vous le donne. » Sous-titrage Société Radio-Canada